Nous sommes en compagnie de Philippe Vignon, directeur général de Genève Tourisme et Congrès. Bienvenue, vous venez de sortir d'une conférence sur l'importance de la communication et du marketing dans une entreprise. Quel conseil vous avez à donner à ces jeunes entrepreneurs au niveau de la communication ? Comment faire sa communication d'entreprise ? La chose qui est très importante et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la communication fait partie du marketing. J'ai donné plusieurs conseils pragmatiques aux entrepreneurs. Ce que moi je retiendrai, c'est vraiment celui d'abord de commencer à se poser la question de pourquoi on lance un produit ou un service et de quelle manière il est aligné à ses propres valeurs. Une fois que ces deux éléments, on a pu y répondre, on peut commencer à décliner un plan. Quand je dis un plan de communication, c'est excessif, mais à voir comment on va pouvoir aborder le marché. Je vois trop souvent des gens lancer des choses sans même réfléchir s'il y a déjà un produit similaire, existant qui existe. Donc il y a deux choses à retenir, c'est le positionnement et puis l'expression américaine qu'on utilise du USP, qui est ce qu'on appelle la unique selling proposition, qui va vous permettre de définir exactement où vous êtes dans l'univers du produit ou du service que vous voulez offrir. Au cours du développement d'une entreprise, vous avez développé notamment EasyJet. Quelles difficultés on rencontre au cours de cette croissance d'entreprise ? Alors je dirais dans le cas d'EasyJet, la croissance d'entreprise était tellement rapide qu'on avait ce qu'on appelait des dysfonctions liées à la croissance. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, on a dû forcer les gens à faire des réservations sur Internet parce que les gens réservaient encore par téléphone. Vu la croissance qu'on avait, on n'aurait pas été capable d'avoir suffisamment d'employés au call center pour pouvoir répondre aux questions. La question qu'on a dû se poser, c'est dire OK, on doit les amener sur Internet. La question subsidiaire, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les amener sur Internet ? Donc on avait mis en place un rabais qui forçait les gens sur Internet. Vous voyez, je crois que ce sont des exemples concrets comme ça que les entrepreneurs doivent être capables de répondre. Et une autre expression que j'utilise aussi, c'est qu'il faut vraiment être OK de penser en dehors, to think outside the box, de penser en dehors des schémas habituels de pensée. Parce que si vous restez dans ce qui s'est toujours fait, à un moment donné, l'entreprise capote. Quand on rencontre des difficultés, par exemple, pour Genève Touriste, vous devez mettre une ville en valeur. Pour mettre son entreprise en valeur, est-ce qu'on a besoin de personnes extérieures pour nous aider à voir ce qui est « valorisable » dans notre entreprise ? Je pense que toute la difficulté de l'entrepreneur, c'est qu'il est la tête dans le guidon. Donc il y a un moment donné où il n'arrive pas forcément à s'extraire pour voir quelle est la manière dont il est perçu. Je pense que c'est important d'avoir des sparring partners, d'avoir des partenaires, mais ça peut être sa femme, ses enfants, ça peut être des amis avec qui vous allez challenger votre position. Et ça, ça vous permet vraiment de vous extraire de votre quotidien pour avoir cette vision externe. Ça, je pense que c'est important. Et l'autre aspect qui est important aussi, c'est celui de toujours réfléchir à la... Une fois qu'on a développé un produit ou un service ou un concept, on tend à le complexifier trop. Et là, il faut vraiment réfléchir aux choses qui sont fondamentales, essentielles, alignées aux valeurs de l'entrepreneur, qui est quand même le premier produit qui se vend. On l'a vu avec M. Desplanches ce matin et il incarne à la perfection ses marques. Et puis ensuite, c'est de simplifier et d'éliminer ce qui n'est pas essentiel. M. Vignon, merci pour ces précieux conseils et peut-être à l'année prochaine au Carrefour des Créateurs. Avec grand plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada